On se fait un petit tuto comment mieux faire glisser votre Bigsup si par exemple il a pris de l'âge ou il a traîné dans le sable ou autre chose, on ne sait jamais. Alors c'est très simple, si vous n'avez rien comme moi, pas de graisse ni rien, vous pouvez utiliser ceci. Alors c'est de l'huile d'olive ou de l'huile de colza, enfin bref de l'huile tout court. C'est vraiment très très bien pour les gens qui n'ont pas de graisse ou de silucone, c'est un truc spécial. qui coûte très cher, vous avez ça partout et c'est vraiment très très bien. Alors vous prenez votre Rubik's Cube que vous allez soigneusement, enfin vous allez tourner la première face, sur le à peu près, c'est pas 45 en fait c'est 20 et quelques degrés, donc en fait il faut qu'il y ait un allumement entre ces deux là, et vous allez faire sauter la pièce en la remontant, voilà. Donc vous pouvez enlever après le début, voilà. et à ce niveau là, donc ici, mettre un peu, un tout petit peu je le dis bien, voilà, de, euh, d'huile, voilà. Donc j'ai mis un petit peu d'huile, et puis on peut refermer tout de suite, voilà. Donc on referme, hop, 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 j'ai fait tomber au début, voilà. Et là, déjà, waouh, c'est pas mal, donc après on peut l'agiter un peu, pour le faire bien tourner. Si vous n'avez pas de, comment dire, enfin, laissez-le bien, bien, enfin, faites-le bien tourner, sinon ça va sécher trop vite, et ça va pas le faire, que si vous le tournez bien, ça devrait le faire normalement. Euh, bah, je sais pas ce que j'ai fait avec, enfin, c'est pas grave. Voilà, si vous en avez mis trop, il va dégouliner, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'était un petit tuto sur comment faire mieux tourner le Rubik's Cube. Merci.